Non, ce semble impossible. Il ne faut pas. C'est très bien comme ça parce qu'elle est extraordinaire et c'est bien mérité. 9,90, elle aurait pu avoir 9,95. Bien que derrière, il y ait encore Shannon Miller. Mais enfin, on retrouve les parallèles avec le japonais Atakeda déjà médaillé au cheval d'orçon. Vous avez fait médaille d'argent. Double avant, coupe écart un petit peu juste. Il a pris la place de Poujade. Bien mis devant un quart, c'est-à-dire un tour, un quart sur le bras, travail latéral. Voilà, du placement jusqu'à l'équilibre. Double carté. Du beau travail. Mais on reste tellement ébloui par la performance de la petite chinoise à la poutre que j'avoue que ce mouvement du japonais m'a paru un petit peu pâle par rapport à ce que nous venons de vivre il y a quelques secondes. Bon travail, mais ça ne devrait pas inquiéter les trois premiers actuellement de la barre parallèle. Le chinois, l'autre japonais, Tanaka. Et l'Ukrain, Sharipov. Ça ne devrait pas excéder ses scores. Et puis à Takeda, a déjà été servi, une médaille d'argent. Ça le fait sourire. C'est la première fois qu'il se retrouve en finale au bar parallèle. Oui, en plus. Donc c'est une belle performance. On peut noter quand même qu'à l'occasion de ces championnats du monde, les japonais ont fait un gros effort de préparation parce qu'ils avaient un peu disparu des podiums. Et puis à Takeda, il y a un peu plus.